Pierre, bonjour. Bonjour Eric. On t'avait déjà vu sur Télé Béziers Sud. On parlera de ton magasin. C'est aux histoires d'objets. Dans la rue Méran. Toujours la rue Méran. Roquante spécialisée en instruments de musique. Et tu as changé d'endroit. J'ai changé de quelques mètres, 20 mètres exactement. Donc du 13, je suis passé au 12. Et c'est plus grand. Voilà, c'est plus grand. On voit rapidement. Mais on n'est pas là pour tester ta casquette de président de l'association des commerçants. Et l'événement, c'est la braderie sur trois jours. De jeudi à samedi. Du 8, 9, 10 août sur trois jours. Avec de l'animation musicale et autres tous les jours dans les rues du centre historique. Ça va bouger. Vous avez voulu faire un événement. Voilà, un avant-feria. Un fin de solde mélangé avec un avant-feria. Et on voit les commerçants d'un panne de coupe, certains. Allez les voir. C'est ça. Il faut les rencontrer. Il y a plein de talent. Il y a plein de choses à découvrir dans les rues. Exactement. Beaucoup de créateurs dans les rues du centre historique. Et donc plein de convivialité entre commerçants. Donc des rues très animées. Il y a 80 adhérents à l'association. Tu es fier de ces commerçants ? Je suis assez fier avec le bureau. Il n'y a pas que moi dans le bureau. Donc le bureau, on est assez fier d'avoir regroupé plus de 80 adhérents maintenant dans l'association. Ça continue. Ça a encore augmenté et ça nous cesse d'augmenter. Après, parce qu'on fait les choses, parce qu'on anime, parce qu'on a des choses en prévisions comme un annuaire, etc. Donc voilà. L'adhésion est faible. Donc à partir de là, il est facile d'adhérer et de participer bénévolement à l'association. Et compte tenu de la situation économique, il faut se battre à... Énormément. Énormément. On traverse une période qui est très, très critique, on va dire même. On le savait que 2024 allait être compliqué. À ce point-là, on ne pensait pas quand même que ça allait être aussi dur que ça parce qu'on n'est pas trop aidé, bien sûr, par l'entourage. Et puis maintenant, on attend 2025 avec impatience que les choses reprennent leur sens et leur direction. Donc rendez-vous à partir de jeudi, toute la journée. Il y a des noctures ou pas ? Non. Ça sera classique jusqu'à 19-20 heures. Et donc toutes les rues seront fermées et piétonnisées de A à Z. Très important. Rue de la République aussi ? Non. Vous aurez rue Française, rue Viennet, donc qui amène à la place du Forum, entre la cathédrale et la place du Forum. Rue du 4 septembre, rue Montmorency, rue de la Citadelle, rue Méran, rue de la Coquille, rue Guiballe. Les plus belles. Tout sera piétonisé. Voilà. Là où il y a le plus de commerçants. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Et bonne fête, bonne braderie. Pareillement. Et venez nombreux à la braderie. Sous-titrage Société Radio-Canada